A ton avis, est-ce que le porc, ça se mange cru ? Bien naturellement, les trois quarts d'entre vous, tout comme moi, pensent à juste titre que c'est dangereux pour la santé et qu'il ne faut surtout pas s'y risquer. Sauf qu'en réalité, c'est pas tout à fait juste. Que ça veut dire que ceci ? Dans le monde, il existe plusieurs mets à base de viande, de sang ou d'abats de porc cru. Mais selon moi, la plus audacieuse d'entre toutes porte le nom de nem chua. Et comme beaucoup trop d'étranges spécialités découvertes sur cette chaîne, je vous le donne en mille, ça provient d'Asie. Le nem chua, qui se traduit par nem aigre ou nem acide, est plus précisément d'origine vietnamienne. Il peut également porter plusieurs noms, suivant les régions dont il provient ou suivant les ingrédients variables qui le composent. Vulgairement, le plat nous est décrit comme une saucisse de porc cru et fermenté. Mais sa préparation est en réalité un peu plus complexe que ça. Cette charcuterie asiatique, qui se mange telle qu'elle ou cuite, est couramment consommée au Cambodge, en Thaïlande, au Laos et même un peu partout en Asie d'ailleurs. Elle est habituellement servie crue tout au long de l'année, en tant que collation ou en apéritif avec de l'ail, du piment et diverses sauces. Avant de rentrer un peu plus dans les détails de la préparation de ce nem aigre, faisons un point sur la consommation de porc cru dans le monde. Car oui, l'Asie n'est pas un cas isolé. Par exemple, au Chili, on consomme le nashi, qui est une spécialité qui peut être à base de sang de porc coagulé et non cuit, dont j'ai déjà parlé dans l'épisode 24 de À votre table. En Allemagne, il existe également une spécialité très prisée à base de chair de porc cru. Ça porte le nom de meatbrotchen et d'aspect, on dirait de la viande hachée et tartinée sur une tranche de pain. Ça peut se servir avec des oignons et ou des cornichons, mais pour faire simple, c'est une tartine de chair à saucisse cru. Sans oublier qu'en France, on trouve aussi les célèbres saucissons et jambons secs. Même si certes ce sont des aliments séchés, ils n'ont subi aucune cuisson et sont donc considérés comme crus. Bref, tout ça pour dire que le porc peut bel et bien se déguster sans cuisson. Cependant, comme tout produit non cuit, cette viande comporte des risques réels. Le porc est connu pour être porteur de l'affreux vers solitaire, de la toxoplasmose, de la salmonelle, ainsi que d'autres choses pas trop sympas. Et c'est vrai, le cochon est l'une des viandes les plus sujettes aux bactéries et aux parasites. Or, ce n'est pas la seule. Le cheval, les gibiers ou le poulet, par exemple, y sont aussi plus sensibles que les autres. Après, gardez à l'esprit que cela ne veut en aucun cas dire, que les autres viandes sont exemptes de tout risque alimentaire. Tout ce que l'on consomme peut nous rendre malades, mais ne paniquez pas, devenir hypochondriaque n'y changera rien. Ce sont des risques potentiels et non des risques inéluctables. La preuve, cela n'empêche pas certaines personnes de garder une excellente santé alors qu'elles mangent régulièrement des tartares ou des sashimis de ces viandes considérées comme dangereuses. L'élevage, l'hygiène, la provenance, la conservation et la fraîcheur seraient comme pour tout les points clés d'une consommation saine et sans grand risque. Bon, trêve de bavardage et retournons à l'essentiel. Car même si tout cela nous démontre que ce n'est pas si fou de manger du porc cru, et bien le manger fermenté, c'est une toute autre histoire. Traditionnellement, le nem shua est fabriqué avec de la viande de porc, de la couenne, des épices et du sel. La viande est hachée et assaisonnée. La couenne, elle, est cuite, refroidie et coupée en fines juliennes. Après, selon les fabrications, on peut y ajouter du piment, des herbes aromatiques ou de la farine de riz torréfiée par exemple. Le tout est ensuite bien mélangé puis hermétiquement emballé dans des feuilles de bananier, d'aluminium, de film alimentaire ou de toute autre chose qui ferait l'affaire. Une fois bien scellé dans son emballage, l'ensemble est fermenté pendant 3 à 5 jours à température ambiante. Et pendant ce temps, les ferments lactiques contenus dans la viande réagissent et provoquent une acidification du milieu, ce qui grossièrement conserve l'aliment, stoppe la putréfaction et élimine les autres bactéries indésirables. D'ailleurs, je pense sérieusement revenir un jour sur la lactofermentation car il y a beaucoup à dire à son sujet et ça mériterait d'en faire un épisode. Après fermentation, le nem chua devient compact et moelleux. Idéalement, pour une consommation sans risque, en Europe, il est conseillé de le cuire au moins 20 minutes ou d'atteindre les 70 degrés à cœur avant de le déguster. Et maintenant qu'on sait tout ça, il est enfin temps de savoir… Quel goût ça ! La saucisse de porc cru fermenté serait parfumée, bien rose et d'une texture ferme comme du cervelat ou du saucisson à l'ail. Elle aurait un goût de jambon sucré-salé et une acidité caractéristique de la fermentation lactique. L'acidité présente serait d'ailleurs plus ou moins prononcée suivant le temps de maturation. Semé particulier est considéré comme très agréable. Il ferait fortement saliver la bouche lors de sa dégustation et accompagné d'une bière, ce serait un vrai délice. Concernant la petite histoire, eh bien je dois vous avouer que cette fois-ci il n'y en aura pas parce que je n'ai pas trouvé grand-chose à dire en plus en bonus pour… Voilà quoi, pour… Il n'y avait pas grand-chose à dire. Bon, sinon pour conclure, eh bien je dois vous avouer que cette spécialité me donne particulièrement envie. Elle m'intéresse et elle m'intrigue beaucoup. Par contre, à contrario, elle m'inquiète aussi un petit peu parce que c'est ce côté éducation alimentaire et hygiène alimentaire française qui me fait une barrière. Mais bon, au-delà de ça, ça reste quelque chose qui me tente et qui me plairait bien, ouais. Bien, on va dire ça. Mais dites-moi plutôt qui demain, parmi vous, serait prêt à goûter une tranche de Nemchua ? Bon, accompagné d'une bonne bière, bien évidemment, on n'est pas des sauvages. Comme d'habitude, je vous donne rendez-vous en description pour retrouver des liens et en savoir toujours plus. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Restez curieux et ouverts d'esprit. Portez-vous bien. La grosse bise. Tchao !